Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous présente un clavier mécanique vraiment pas cher du tout. Ce clavier c'est le The G-Lab Case Mecha, un clavier donc mécanique et rétro-éclairé en pas mal de couleurs environ 16,8 millions de chez The G-Lab donc une marque pas si vieille que ça d'ailleurs qui fait des produits plutôt pas mal du tout. Ici on a donc des switches bleus et un rétro-éclairage personnalisable et tout ceci sur une base métallique autrement dire chassus en aluminium ce qui est vraiment très sympa. Donc la référence est le Case Mecha et il dispose d'un confin de frappe vraiment pas mal du tout et vous allez voir quand je vais le déballer qu'il est vraiment sympa rien qu'au visuel franchement. Donc le voici il est fourni avec une petite notice en couleur et en français et pas de 3 km ça vaut le coup pour une fois de la lire je peux vous assurer même moi je l'ai lu alors que d'habitude c'est le premier truc que je balance sur le côté. Je vais tout de suite vous sortir de sa boîte et vous le présenter. On voit donc ici que le clavier a l'air de qualité franchement en aluminium brossé ça rend très bien. Par contre le petit truc c'est que ça va se rayer un petit peu facilement faites assez gaffe. Il est tout noir et on voit le logo TheGelab et Case Mecha ainsi qu'un petit dessin sur la droite tout toujours sympa. Le design de clavier est franchement cool et j'apprécie beaucoup le confort de frappe qui est impressionnant pour un clavier à ce prix là. Je vous dirai le prix tout à l'heure c'est vraiment pas cher du tout. Pas de touche multimédia dédiée par contre faut pas non plus rêver hein on a des fonctions multimédia avec la touche fonction on va pas trop trop en demander non plus pour moins de 80 euros déjà qu'on a ça c'est franchement pas mal. En haut à droite on a les petits indicateurs d'activité des différentes touches absolument bleu évidemment quand le clavier est branché du bleu tiens comme les switches qu'on a ici des switches bleus je disais ça tout à l'heure je vais vous les montrer tout de suite. Vous connaissez certainement cherry vous connaissez certainement Kyle vous connaissez pas forcément Jixian je sais pas si je le prononce correctement mais c'est la marque des switches qu'il y a ici et franchement mais je suis plutôt étonné par leur qualité parce que je vous l'ai dit pour 80 euros ce clavier rgb mécanique et confortable en plus surtout c'est assez important et mais franchement je suis très content des switches. Point fort de ce clavier est un petit peu à la mode en ce moment le câble usb tressé qui sera plus résistant que les câbles en caoutchouc qui cassent souvent au bout de quelques années quand ils sont trop fins en plus de ça il est relativement épais ce qui est plutôt cool. La prise usb c'est de l'usba classique au dos on peut retrouver donc des patins qui est très utile si on veut surélever le clavier encore une fois ici c'est très appréciable puisque ceci surlève quand même beaucoup le clavier comparé à d'autres que j'ai pu avoir voici donc le clavier une fois rétroéclairé mais je vais nous mettre dans le noir tout à l'heure non il n'y a pas de pensée bizarre pour qu'on puisse donc le voir encore mieux ça y est je suis dans le noir enfin pas tellement puisque j'ai encore mes écrans qui illuminent le clavier mais on peut voir ici que le rétroéclairage rgb est pas mal du tout pas trop faible pas trop fort et ici je vais éteindre mes écrans donc le clavier est la seule source de lumière les touches sont très bien rétroéclairées le résultat est vraiment appréciable allez c'est parti pour explorer les fonctions de rétroéclairage et ça en musique parce que je vais pas tout détailler non plus un encore une petite chose plutôt pratique et et C'est donc tout pour ce clavier The JLAB Casemaker, je vais juste quand même vous faire écouter le bruit qu'il fait pour vous annoncer un petit peu le prix. Ensuite on commence par le bruit. Voilà donc le prix comme je vous le disais tout à l'heure, moins de 80€. Oui oui moins de 80€ pour un clavier mécanique RGB, c'est pas du petit clavier chinois à 5€. Là c'est un vrai bon clavier avec structure en aluminium brossé donc je crois bien que ça va devenir mon nouveau clavier, moi qui ai des switch marrons je vais peut-être tenter un petit peu les switch bleu pendant quelques temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et ce clavier aussi, vous avez un petit lien dans la description pour l'acheter, il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner comme dans chaque vidéo au final, de laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir. Allez salut, à plus ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !